... ... Ils viennent de s'élancer pour cette huitième et dernière épreuve, le prix Gérald de Rochefort, un steeple de chaise pour chevaux âgés de 5 ans et plus, 4300 mètres à parcourir avec Zizizit qui va sauter en tête la première er, avec en deuxième position côté corps de la casacque jaune de Cran, accompagné par Melodzou, on est en quatrième position au centre avec Ultranet, alors qu'on est loin de la corde avec Grand Moss, on est à flanc de peloton avec Unzo Dubara et on est à l'arrière-garde avec Golden Shop avec également Wood Parks. L'Open Ditch abordé en tête par Zizizit avec en deuxième position au centre Melodzou, encadré côté corps de par Cran et à l'extérieur par Unzo Dubara, en cinquième position maintenant au centre Ultranet devant Golden Shop, côté corps de l'avant Grand Moss et on est en dernière position avec Wood Parks. Le premier passage de la rivière avec Zizizit, le numéro 6 qui est l'avantage, Melodzou est en deuxième position, Cran qui galope maintenant en troisième position, accompagné à son extérieur par Unzo Dubara alors qu'on est en cinquième position côté corde avec Grand Moss accompagné par Golden Shop. Ultranet est en avant-dernière position et toujours en position de Cerfile, nous avons Wood Parks, le numéro 5. Il se dirige ainsi vers L'Auxerre avec toujours aux avant-postes Zizizit avec en deuxième position Melodzou à son extérieur Unzo Dubara alors que Cran est en quatrième position avec Golden Shop juste devant corps Grand Moss. Ultranet vient ensuite avec Wood Parks. Ils vont aborder le petit fence des positions de tête qui ne varient guère à savoir Zizizit avec en deuxième position numéro 4 de Melodzou. On est en troisième position à l'extérieur avec Unzo Dubara alors que Cran galope toujours en quatrième position côté corde. Sur la même ligne, nous avons toujours Golden Shop avec Grand Moss, Ultranet et Wood Parks. avec Zizizizit qui s'est détaché maintenant de Melodzou avec en troisième position côté corde la casaque jaune de Cran avec son extérieur débordé maintenant à l'extérieur par Unzo Dubara. Golden Shop vient en cinquième position avec Grand Moss, Ultranet et Wood Parks dans et sortent dans cet ordre après le saut du mur avec toujours Zizizizit qui maintenant a toujours l'avantage et qui se dirige vers l'open ditch avec en deuxième position toujours Melodzou qui mène la chasse alors qu'on a chuté sur le plat avec Wood Parks. Une nouvelle fois le talus avec Zizizizit qui a l'avantage. Melodzou est en deuxième position, en troisième position plutôt à l'extérieur Unzo Dubara alors que Cran est toujours quatrième le long de la corde. En cinquième position, nous avons Grand Moss devant Golden Shop et Ultranet. Il va sauter une seconde fois maintenant Loxer avec Zizizizit qui a l'avantage, toujours quelque peu détaché de Melodzou avec Unzo Dubara. En quatrième position côté corde toujours Cran avec Golden Shop devant encore Grand Moss et Ultranet. Un peu plus de 1600 mètres à parcourir avec Zizizizit qui a toujours l'avantage. Avec en deuxième position Melodzou en troisième position plutôt côté corde Cran alors qu'Unzo Dubara est à son extérieur. Golden Shop vient ensuite devant encore Grand Moss. avec Zizizizit qui a l'avantage, Melodzou est toujours en deuxième position. Avec en troisième position on vient facilement le long de la corde avec Cran alors qu'on est quatrième à l'extérieur avec Unzo de la barre. Golden Shop est en cinquième position avec encore Grand Moss et Ultranet. Ils vont aller maintenant sauter le gros fence avec Zizizizit qui a l'avantage. Melodzou est en deuxième position, Unzo Dubara qui est troisième à l'extérieur, Cran qui est toujours quatrième. Ultranet qui a quitté l'arrière-garde et qui fait mouvement maintenant à l'extérieur en cinquième position. Un peu plus loin nous avons également Grand Moss. avec Zizizizit qui a l'avantage alors que le numéro 3, Golden Shop, est tombé. Zizizizit qui a l'avantage, Melodzou est en deuxième position, Cran vient troisième. On est quelque peu sollicité avec Ultranet, on est quelque peu sollicité également avec Grand Moss. Ils vont maintenant aller sauter le Bullfinch avec toujours Zizizit qui a l'avantage. avec Melodzou qui est dans son sillage, avec en troisième position Unzo Dubara. On est en quatrième position avec Cran, on est cinquième avec maintenant Grand Moss et un peu plus loin Ultranet. Ils vont aller sauter la dernière haie et c'est toujours Zizizit qui a l'avantage et qui se détache maintenant de Melodzou. Avec en troisième position Cran qui est côté corde, menacée à l'extérieur, repart Unzo de la barre et encore un peu plus loin. Nous avons Grand Moss avec Ultranet. La dernière haie avec toujours Zizizit qui a l'avantage mais on finit le long de l'accord de plus en plus vite avec Melodzou. Il leur reste 50 pètes à parcourir avec Zizizit, avec Melodzou, avec Melodzou, Zizizit, avec Melodzou qui va prendre l'avantage Jaune Poteau. La deuxième place pour le numéro 6 Zizizit et la troisième place pour Unzo Dubara. Bravo, Zizizit, franchement bravo. Merci. 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 Sous-titrage FR ?